Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder ce qui se passe avec la personne à qui vous pensez. Je vais aussi sortir des messages pour célibataires et pour votre carrière que je vais en redater dans la section des commentaires en bas. Je vais aller chercher aussi votre chanson que je vais coller en bas aussi. Alors, on va y aller tout de suite avec la chanson. Je vais aussi chercher des charms. J'ai rajouté les noms et les lieux que vous m'avez envoyés. Donc on y va avec votre chanson, les amis, pour cette semaine. Mon garçon joue en concert ce soir. J'ai très hâte de le voir jouer son violon. « Go your own way » de Fleetwood Mac. Il y a quelqu'un qui s'ennuie vraiment beaucoup de vous, OK? C'est quelqu'un qui se sent vraiment seul, sans vous. Cette personne pourrait se sentir ignorée. Peut-être que quand vous vous apercevez cette personne ici, c'est quelqu'un qui veut vous retenir souvent, OK? Qui aimerait vous retenir, mais n'est pas capable de le dire. Oubliez pas de prendre seulement les messages qui vous parlent, OK? Moi, j'ai des ressentis, je dois les dire. Parce que je pense aussi aux paroles. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui a de la difficulté à... On dirait que c'est quelqu'un qui n'a pas assez à vous donner. C'est quelqu'un qui ne se sent pas complet ou ne se sent pas assez bien, OK? Non, ça revient tout le temps au même message. Un peu, il y a le même message. OK. Message du livre. « Ayez un témoin. Ayez un témoin. » Ça va vous parler de différentes façons. Ça peut parler de l'arrière. Ça peut parler de quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui s'est dit. Vous savez, peut-être que cette personne, parfois, vous dit des choses. Après ça, « Niii ». Il dit qu'il n'a pas dit ça. Il ou elle. Je vais me chercher des chants. Alors, on a ici... Ah oui, puis je voulais vous dire, en brassant les chants, j'ai vu plusieurs étoiles filantes. En fait, j'en ai vu deux. Deux étoiles filantes. Les étoiles filantes pourraient avoir un rapport pour vous. OK. Je vais juste faire le tri ici, vite, vite. Je vais commencer avec les noms avant. Les noms de sorties ici. OK. Donc, on a les noms de William. OK. Jérémy. Delphine. Et Madison. OK. William, Jérémy, Delphine et Madison. Les chiffres de sorties. On a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puis, ça peut parler du 31 décembre 2023. Ça peut parler. C'est la date. Sinon, vous pouvez voir ces chiffres souvent. Cette personne pourrait voir ça automatiquement pensé à vous. Peut-être que vous lui avez parlé, que vous voyez des chiffres aussi. On a 12, 12 et 13, 13. Donc, vous pouvez voir ces chiffres très souvent. Il y a beaucoup de 1, 2, 3, 13, 13, 12, 12. Vous voyez la combinaison ici. On voit 12, 12 ici et 13, 13 dans ce chiffre. Regardez, les amis. C'est presque magique. OK. On voit 12, 12 et 13, 13 ici. Donc, ça, ces chiffres-là pourraient avoir un rapport pour vous. On a un lieu. Ah, il y a un autre ici. Il y a le chiffre 1, 2, 3 encore. OK. 1, 2, 3, 4 ici. OK. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, Costa Rica. C'est le seul lieu de sortie. OK. Maintenant, j'y vais avec le D ici. C'est quoi ça? Un instant, s'il vous plaît. What? Ah! On a un pont. Un pont couvert ou un pont ici. Ah, puis c'est dans quelle lecture, déjà, qu'on a vu le pont, là? On pourrait vouloir, ici, fixer les choses, régler les choses avec vous, guérir quelque chose, traverser un pont. Il pourrait y avoir des pont par chez vous, mais c'est très symbolique de, quand on veut traverser un pont, on veut régler les choses, OK, avec quelqu'un, les différents. Donc, on essaie de les rejoindre. Ça va, ça va, bébé? Ça va? Ça va? On va les rejoindre, ici, avec le pont. Les mots, maintenant, qui sont sortis. On a travailleur ou travailleuse autonome. Ça pourrait être quelqu'un, quelque chose auquel vous pensez, OK? On a jalousie. Vous pouvez être travailleur ou autonome. Cette personne pourrait avoir une... Pourrait vouloir être comme ça, aussi. Être travailleur ou travailleuse autonome. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi tendance à la jalousie, ou c'est vous, OK? C'est quelqu'un qui pourrait avoir ça, un peu, une sorte d'insécurité, OK? On a plage. Donc, Costa Rica, plage. Il pourrait y avoir un voyage pour certaines personnes dans le sud, pas nécessairement le Costa Rica, mais dans le sud, ici. Et on a foi. La foi. Alors, ce mot, la foi, c'est tout à fait le lien, OK? Ici, il y a un lien très fort, ici. Ça pourrait jouer beaucoup à apprendre à avoir la foi, OK? Vous êtes presque forcés à faire ça, OK? À avoir la foi. Que les choses se passent, peut-être, qui vont se passer bien, peu importe, OK? À avoir la foi qu'on s'occupe de vous, on prend soin de vous. Il y a énormément de lettres de sortie. Si vous voulez prendre note, si vous voulez prendre note des lettres, il serait bon de prendre un petit bloc-notes, mettre la vidéo sur pause, parce qu'il y en a des lettres. Alors, si vous voulez jouer au Scrabble, OK? On a Q, U de sortie. D, R, G, A, N, Bingo! Non, R, X, R, X, les prescriptions médicales. L, O, O, un autre O, Z, donc ça peut y plier des mots, des noms, des initiales. I, il y en a un, A, et M. C'est tout pour les lettres, OK? Ensuite, on a les signes audience, mais c'est pas obligé, hein? N'oubliez pas, les charms, ça peut juste confirmer des choses pour certaines personnes, OK? Ça fait pas toute la lecture. On a verso, énergie verso, guérison. On a verso, c'est sûr. Et ça se peut que ça soit sagittaire, ça, mais on dirait que c'est quand même, je crois que c'est sagittaire. Il y a celle-là, ici. Peut-on me dire, c'est quoi ça, ici? C'est une personne avec une autre, voilà, mais ici, ici. Celle-là, je sais que c'est verso. Celle-là, je sais pas si c'est sagittaire. Peut-être que sagittaire, il y a son arche, là. Donc, ça peut être verso, c'est deux fois. C'est juste différent, charms. Je crois que c'est verso, deux fois. OK. On a cancer, ici. On a des cœurs. On a un cœur avec love dedans et un cœur rouge. Donc, il y a de l'amour dans le lien. Il y a de l'amour dans le lien. On a des étoiles de mer. On a encore la plage, ici, ou une étoile, celle-là. Étoile de mer, étoile. J'ai vu des étoiles filantes. Cette personne pourrait vraiment vous mettre sur un piédestal. OK. Vous voir comme une sorte de vedette, ou la vedette de sa vie. Vous prenez beaucoup de place dans sa vie, dans sa tête. Ensuite, il y en a hibou, il y en a deux. OK. Ça, ça peut parler de sagesse, connaissance, culture, en savoir plus. On dirait que c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne qui en sait beaucoup. Vous savez des choses, peut-être que vous ne parlez pas de ces choses-là avec, ou avec d'autres personnes. Peut-être que vous ne parlez pas beaucoup. C'est quelqu'un qui... Vous êtes une personne sage et très... Peut-être que vous gardez les choses pour vous un peu. OK. On a ici une canne de bonbons de Noël. Les fêtes, le temps des fêtes, vous pourrez avoir un rapport pour vous. OK. Peut-être que vous avez vu cette personne pendant le temps des fêtes, ou cette personne vous voit comme... J'imagine que pour certaines personnes, vous, vous êtes rencontrés pendant le temps des fêtes, ou c'est très significatif pour vous. Le temps des fêtes avec cette personne, parce qu'il y a aussi le cœur rouge. On dirait ça aussi, ça fait aussi les fêtes. Donc, il pourrait y avoir pour certaines personnes, les fêtes, cette personne est tombée en amour avec vous. Pendant les fêtes, on vous voit comme un cadeau. On a un avion. Donc, il pourrait y avoir ici, on voyage encore, voyage. La lune avec l'étoile. Il y a cette énergie, beaucoup de rêves, de mystères, magies. Dans ce lien. Je ne sais pas si vous êtes... Vous êtes souvent parlé du ciel avec cette personne. Vous avez regardé les étoiles. On a une rose. Et cette personne pourrait vouloir vous offrir des fleurs, une rose, un bouquet de roses. On a le symbole infini. C'est quelqu'un qui va toujours vous aimer. C'est quelqu'un qui a l'impression que c'est... Et c'est plus que cette personne a essayé de s'éloigner de vous, de se défaire, de se lier. Elle a tout fait plein de manigances. Qui a peut-être essayé d'aller avec d'autres personnes. Juste vraiment essayer complètement de se détacher de vous. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne juste pas. Et on a un beau chapeau avec des diamants. Cette personne... Un beau chapeau rose. Il a un cœur rose. Vous pouvez porter beaucoup de roses. Ou le rose, c'est important pour vous. Parce qu'il y a une rose ici aussi. Peut-être que vous vous appelez rose. Ou vous connaissez quelqu'un qui s'appelle rose. Mais il y a ici... Le rose, c'est très significatif dans votre lien avec cette personne. OK? Alors, c'est ça pour les charms. On y va maintenant. Direct dans la lecture. OK? Je vais commencer avec mes anges. Je vais aller voir l'évolution du lien avec cette personne. OK? Comment ça se passe et comment ça va se passer. Comment ça se passe et comment ça va se passer. Le lien, s'il vous plaît, avec cette personne. On a le set de Mickaël. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Ça, c'est une carte de stratégie. C'est aussi une carte de... On ne dit pas tout. On planifie quelque chose. Parfois, ça peut parler d'une malhonnêteté. OK? Je continue. On a Gémeaux, Balance et Verseau comme énergie. On a le 10 des Coupes. Le 10 de Raphaël. Wow! Vraiment épanouissement, amour et bénédiction qui remplissent votre vie. Des relations harmonieuses. Et c'est vraiment union, union, amour. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Je l'ai dit. C'est vraiment tout ce que vous aurez voulu avoir dans votre vie en termes de relations amoureuses ou relations amour avec la famille et les amis. C'est vraiment l'idéal. C'est la carte. Au revoir, là. On a le 7 de Ariel. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, on a cette envie de s'investir. Envie de s'investir. Envie d'aller voir. De voir où est-ce que tout ça, ça va mener. OK. Et on a le 10 de Ariel. 10 des Pentacles. C'est le 10 des Coupes. 10 des Coupes, c'est émotionnel, beaucoup. Mais 10 de Ariel, c'est émotionnel. C'est les finances. C'est vraiment très prometteur ici. Vouloir s'investir. Vouloir vraiment travailler pour avoir cette... On dirait que c'est quelqu'un qui réalise vraiment beaucoup la profondeur de ses émotions et l'envie de s'investir avec vous. Vraiment l'envie. Vraiment de vous donner ce que vous avez donné. De contribuer aussi sa moitié. Le côté émotionnel, le temps passé. C'est fou. Il y a aussi des enfants dans le lien. OK. Je ne sais pas si vous avez des enfants avec cette personne ou vous avez chacun vos enfants. Mais il y a vraiment cette envie d'unir une famille ici. On dirait que c'est quelqu'un qui réalise aussi qu'il y avait des meilleures façons de faire. OK. Avec vous, il y avait des meilleures façons. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait avoir beaucoup joué avec vos émotions ici. OK. Vous pourriez avoir été malhonnête. Un certain temps dans votre... Ce n'est pas quelqu'un qui dit tout, de toute façon. OK. Puis, souvent, c'est plus question d'insécurité. OK. Je vais aller... Je vais clarifier. Je vais clarifier ces cartes. S'il vous plaît. Dans l'énergie du lien. OK. Il y a deux ou dix. Vous pouvez voir dix ou dix ou dix ouverts. Mais en tout cas, il y a certainement... Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. On a le cinq débattants. Donc, il se peut que cette personne ici ait causé beaucoup de drames dans votre vie. Il se peut aussi que cette personne... Il y a d'autres influences. OK. Il y a des personnes avec qui cette personne a des conflits. Il y a compétition ici. On dirait que cette personne... Ou c'est vous ici. Il y a une sorte de... Un conflit. Un conflit intérieur. Soit par rapport à dire la vérité. S'ouvrir. Ce n'est peut-être pas facile pour cette personne. Cette personne aurait pu faire des choses qu'elle ne va pas avouer. On dirait un conflit intérieur. Mais il peut y avoir aussi d'autres personnes. Cinq. Quatre-cinq personnes. On a la force énergie. Lion. Qui vient clarifier le dix de Raphaël. Le courage. Le courage de s'ouvrir. Le courage 808. Le courage de vouloir 808. Je l'ai vu deux fois ce matin. J'ai aussi vu 909. Donc, la force. C'est quelqu'un qui se sent très bien en votre présence. Il y a toujours cet amour que cette personne est capable de détecter chez vous. De ressentir chez vous. Et c'est ça qui dérange cette personne beaucoup. Parce que quand cette personne vous voit, c'est quelqu'un qui ressent l'amour que vous avez. C'est quelqu'un qui ressent l'amour du lien. Qui ressent l'amour qu'il a pour vous. Mais parfois, c'est juste trop proche. Mais maintenant, on dirait que c'est de plus en plus... C'est quelqu'un qui se sent de plus en plus prêt à avancer. On a le pape. C'est quelqu'un qui veut quelque chose de très sérieux avec vous. Le pape qui vient clarifier. Le sept d'Ariel. Qui s'investir. Donner du temps. Donner. OK. Avoir aussi une certaine patience. C'est quelqu'un aussi qui regarde tout le progrès qu'il ou elle a fait. OK. Depuis votre rencontre. C'est quelqu'un qui se sent beaucoup plus connecté. OK. Peut-être que cette personne s'ouvre à la spiritualité, si on veut. Ça, c'est des genres de mots, là. Spiritualité. C'est large, hein. C'est large, spiritualité. En fait, c'est apprendre à se connaître. Savoir qui nous sommes à l'intérieur de nous. C'est ça. Et comment on est connecté avec la source. Avec Dieu ou avec la source. Donc, on a ici, possiblement, même... C'est quelqu'un qui aimerait même... Pour certaines personnes, c'est un mariage. C'est vouloir se marier. Vouloir s'investir ici. Et aller juste pour avoir le 10 de Ariel. On dirait que cette personne reconnaît ce lien comme... Ça, là, ce lien-ci, là, ça ne va pas disparaître, comme je vous dis. C'est quelqu'un qui a peut-être tout essayé, OK? On a le 3 des bâtons. C'est quelqu'un qui veut manifester ce 10 des pentacles avec vous. Le rêve. Je ne sais pas qu'est-ce que cette personne vit à distance. Mais ça, ce n'est pas pour tout le monde. Mais il y a ici, cette... On a Saint-Jutaire et Lyon-Bellier. Vouloir vous ramener. Je veux ça. Je suis désolée d'avoir manqué le bateau. Avec tout ça, là. Tu sais, j'ai manqué le bateau, là. Diable. C'est parce que je voulais faire... Je voulais clarifier tout ça. Vous voyez l'énergie. On a Capricorne comme énergie. Regardez l'énergie, OK? On a le 7 de Mickaël, qui est le 7 des épées. Souvent, c'est cacher des choses. Il pourrait cacher une dépendance. Il pourrait cacher vraiment des drames avec d'autres. Il pourrait y avoir des choses qui se passent dans la vie de cette personne. Vous n'en avez aucune idée, OK? Des conflits avec d'autres personnes. Il y a des choses qui bloquent ou qui bloquent, OK? Il se peut que cette personne soit en train de guérir de certaines dépendances qui nuisaient beaucoup à sa vie, OK? Vraiment. C'est quelqu'un qui a perdu peut-être beaucoup de temps dans les dépendances. De toute façon, on dirait que cette personne réalise... Oui, j'ai besoin de changer quelque chose. Parce qu'ici, avec le 7 de Mickaël, dans cette carte, c'est quelqu'un qui réalise... Il y a peut-être moyen de faire quelque chose de mieux ici, là. Il y a peut-être une meilleure façon. Peut-être une meilleure façon. Je vais aller chercher l'énergie de cette personne, OK? Je vais juste prendre une carte, OK? Peut-être que ça, je vais aller chercher des messages. Je vais aller voir sur le message tout célibataire. L'énergie... En tout cas, cette personne veut un avenir avec vous. Je le vois. Si ce n'est pas vous, ce n'est pas vous. Mais cette personne veut un avenir. Essaye de manifester. Il se peut que ça ne paraisse pas. Devant vous, c'est quelqu'un qui est dans cette énergie, OK? Encore. Peut-être que ça n'est pas sorti. Ça ne veut pas dire que cette personne n'y pense pas. Il ne sait plus que cette personne regarde en arrière son historique. Ou s'il fait le bilan. Je pense que ça, je ne peux pas continuer ça parce que ça n'a jamais fonctionné. Je ne sais pas pourquoi je continue là-dedans. On a un rejet. Donc ça, c'est l'énergie. On dirait que c'est « Go your own way ». C'est comme un peu la chanson. Un peu victime... Comment je pourrais dire? C'est quelqu'un qui voit ses torts, mais qui pourrait quand même un peu jouer la victime, dans le sens... Pas jouer la victime, mais vraiment se sentir triste et rejeté, même si c'est cette personne qui vous a un peu repoussé. Mais c'est quand même quelqu'un qui ne se sent pas assez bien. Il se peut que cette personne vous ait repoussé et même pleuré. C'est comme si cette personne vous a repoussé avant que vous le faites. Avant. Donc, il a causé une peine d'amour avant même qu'il y ait une raison. qui, c'est une forme de protection, mais là, qui a joué contre cette personne. Parce qu'on voit que cette personne n'est pas capable d'arrêter de penser à vous. Je vais clarifier avec une carte, l'énergie du rejet, ici. Après, je vais chercher des messages. Je vais sortir Sagittaire, Lyon, Bélier aussi, pour vous, à Saint-Denis-Tarou, Astro. Je ne sais pas quand. Je vais essayer aujourd'hui. Sinon, ça va être demain de bonne heure. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Donc, dix découpes encore. Ah! Cette personne a l'impression d'avoir manqué son avenir. D'avoir manqué sa chance de vivre une vie amoureuse, épanouie. Se sentir bien avec une personne. Si c'est quelqu'un qui se sentait bien avec vous, peut-être se dit, bon, je ne sais pas pourquoi que je suis allé là, 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 ou que j'ai repoussé le collectif ici. C'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir vraiment beaucoup de chance de vous avoir trouvé dans cette vie. Et se sentir tellement aimé par vous. Donc, le dix découpes, c'est vraiment dans l'énergie de cette personne. Je vais prendre une House of Life, juste pour voir peut-être l'énergie à venir. N'oubliez pas que c'est toujours un potentiel. Il y a le libre-arbitre, il n'y a pas de temps dans le tarot. Tout ça. On a Round and Round. Donc, il pourrait... Il y a un retour ici. Les choses n'auront pas complètement changé. Mais ça avance. Sauf qu'il se peut que cette personne répète un schéma. C'est plus fort que cette personne, juste pour vous dire. Répéter des schémas, c'est appris, c'est comportement. C'est comme si son cerveau, en fait, quand il était petit ou plus jeune, quand il rencontrait une situation, c'est tout de suite le mécanisme de défense qui embarque. Les schémas qui embarquent. Ça ne veut pas dire que cette personne, les intentions sont de faire ça, mais parfois, c'est presque automatique. OK? Et on a casual dating. Il se peut que cette personne, comme je vous le dis, revienne pour recommencer les choses avec vous. Mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus chaleureux. OK? Ça va être beaucoup plus chaleureux. Ça va être beaucoup plus... On dirait... Il y aura... Vous allez voir plus, un petit peu plus de possibilités. Parce que si vous voulez penser à cette personne, puis dire, « Cette personne, c'est impossible que ce soit maintenant. Il doit faire ci, ça, 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 ça. » Il y aura peut-être un petit peu moins de... Tellement de choses à faire avant, là. OK? Guérison, puis tout ça. Il y aura eu quand même, ici, une sorte d'amélioration. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui vous veut hors de sa vie. Ça, je peux vous le dire. Je vais aller chercher deux messages d'ici et deux de mes cartes. Message de cette personne. C'est ce que cette personne aimerait vous dire. Je sais que nous sommes flammes jumelles. Ou quelque chose. Mais comme je vous dis, au début de la lecture, je vous disais, il y avait la foi, il y avait le pape, puis il y avait... On dirait que cette personne en vient quand... Oui, il y a quelque chose de vraiment plus, là. Presque magique. Donc, il n'y a pas vraiment... Si cette personne, si c'est quelqu'un de très cartésien, là, il est surpris par les choses qu'il ressent. Il ou elle. « Tellement de chansons me font penser à toi. » Donc, vous avez pas... La musique pourrait avoir un grand lien pour vous. Soit que... Peut-être que vous jouez de la musique ensemble, où cette personne chante, ou est musicien, ou vous avez partagé des soirées à écouter de la musique, danser, ou même tout simplement, c'est quelqu'un qui, à son lieu de travail, écoute la radio, la radio joue, et c'est... Les paroles, les chansons, on lui parle beaucoup par rapport à vous. Deux cartes ici. Mon rêve est d'être avec toi. Encore le 10 des coupes. 10 des coupes, 10 des pentacles. Mon rêve, c'est d'être avec toi. Je pourrais rêver souvent à vous parce qu'on a beaucoup de le ciel, les étoiles, la lune avec les étoiles. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Donc, il est ici. Trois des bâtons prêts à agir. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tes attentes. Il pourrait vous dire ça. Je ne sais pas si je vais être un bon partenaire pour toi, un bon mari, un compagnon. Je ne sais pas si je vais être capable de te donner vraiment ce que tu mérites. Alors, c'est ça pour cette partie. Je vais aller chercher maintenant un message pour célibataire. Je vais en redater parce que j'ai oublié d'ouvrir ça ici. Célibataire à 33,20. Je m'excuse, la lecture est longue. Je vais aller regarder carrière aussi. Vous allez avoir tout le package aujourd'hui, les amis. Célibataire. Ah, non, pas ça. Célibataire. Je vais prendre bien. Je vais prendre un Wisdom of the Oracle. Je vais clarifier avec le Rider Waite. Donc, l'énergie pour célibataire. Merci de liker, les amis, si vous aimez cette lecture, si ça vous parle. Wow! On a chaos et conflit célibataire. Oups! Oups! Chaos et conflit. On a le chiffre 33. Ça pourrait parler d'un conflit intérieur que vous avez par rapport à votre vie amoureuse, célibataire. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui, ça va vous faire beaucoup travailler votre intérieur. Vous allez, il y a quelqu'un ici qui va, on dirait que ça va, ça vous aide, le chaos et conflit dans votre vie amoureuse, ça vous aide à enlever des pleures. Je ne sais pas si ça, ça vous parle. ça vous aide vraiment à être vrai, pas que vous n'êtes pas vrai, mais vraiment à enlever tous les filtres que vous aviez. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a quelque chose dans votre vie amoureuse qui fatigue, qui crée un conflit, soit un conflit avec d'autres personnes ou un conflit intérieur. Et il se peut que ce ne soit même pas en amoureuse, c'est juste que vous vivez en ce moment quelque chose de difficile. Quand le 4 débat, on a Sagittaire, Lion et Bélier. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir des troubles avec votre famille, OK, pour avoir des problèmes, vous pouvez avoir des problèmes de famille ou des sentiments d'insécurité. Il pourrait y avoir pour certaines personnes, vous êtes séparés, c'est le divorce, mais ça ne se passe pas super bien. On a le pendu. Donc, il y a des choses qui changent ici. OK. Il y a des choses qui changent et il y a une énergie des choses qui stagnent en même temps. on a le magicien, gémeaux comme énergie. Et on a le 10 des épées, gémeaux, balance et verso. Il y a quelqu'un qui a été très, très manipulateur avec vous. Donc, il y a ici une autre personne pour célibataire. si ça ne vous parle pas. Il y a eu une fin vraiment très, très difficile ici. Ça a stanné avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous a fait attendre, qui vous a manipulé, célibataire. Qui a joué avec vous, avec votre foi, votre espoir. C'est quelqu'un qui vous a causé énormément de conflits à l'intérieur de vous. Chaos dans votre esprit. Célibataire. On dirait que vous savez de plus en plus quoi faire, mais ça n'a pas été facile. Conflit. Conflit. Là, c'est sûr que ça parle à quelqu'un. Ça ne se peut presque pas. Ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu une dispute ou d'autres personnes, d'autres influences. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas capable de faire autrement que d'avoir des disputes ou s'obstiner ou causer une sorte de chaos, conflit dans votre vie. Vous avez besoin de vous éloigner de cette personne. célibataire. Vous avez aussi besoin de guérir, prendre le temps parce que c'est pas facile. Ça n'a pas été facile. C'est quelqu'un qui a causé beaucoup de chaos et de conflits chez vous dans votre esprit très pesant, très lourd. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait revenir. Vous avez besoin de prendre le temps de guérir de ça ici. Je vais chercher une carte des anges pour célibataire. Je veux savoir ce que les anges aimeraient vous dire par rapport à votre vie amoureuse, célibataire, votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas bien. Dites-moi dans les commentaires. Il y a quelqu'un ici qui a joué beaucoup avec vous. Vous voyez de plus en plus clair, mais en tout cas, ça n'a pas été facile. Leadership. Il se peut que cette personne ici, soit que cette personne avait peur de perdre le contrôle ou vous, OK, c'est peut-être vous qui guidez cette personne en quelque sorte ici. C'est l'archange Gabriel qui vous dit, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Il y a vraiment quelque chose dans votre vie en ce moment pour certaines personnes où est-ce que vous allez devoir mettre des limites. Vous allez devoir mettre des limites. Vous allez devoir dire les choses, les vraies choses ici. Même que je dirais qu'il y a des personnes qui sont dépendantes de vous. j'ai l'impression qu'il y a plus qu'une personne dans votre énergie avec le signe des bâtons, leadership, célibataire. Peut-être que ça n'a même pas rapport avec l'amour. Famille, des membres de la famille. Il y a peut-être des conflits avec de la famille. Soit ça, il y a quelque chose ici. Peut-être que vous faites quelque chose que ça oppose. C'est le contraire beaucoup de ce que les gens autour de vous pensent. OK? Ça va à l'encontre des croyances de certaines personnes peut-être. Peut-être que vous causez beaucoup de conflits. Pas vous causez, mais ce que vous faites. Ça pourrait être vu comme étrange ou ça va à l'encontre des croyances. Comme par exemple, si vous faites un travail, par exemple, qui a rapport avec la spiritualité ou quelque chose comme ça, mais votre famille, par exemple, c'est quelqu'un qui, c'est des gens qui ne croient pas à ça. OK? Ils ne croient pas à ça. Ça, c'est pas ça. C'est le diable, presque. Ça, c'est pas la religion, c'est vraiment presque le mal. Il y en a. Ça peut causer des conflits. Je ne sais pas qui ça parle. J'espère que ça va parler à des gens, là, parce que c'est très spécifique, ici, pour vous, célibataire. OK? À regarder, puis on va regarder plus tard dans la semaine comment ça va se passer. OK? On va aller regarder Carrière à 42 minutes. Bien juste. Ça va vite, hein? Ça va vite, le temps, déjà, à 42 minutes. Carrière, les amis, je vais regarder vraiment rapidement. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Carrière. Ah! Je vais prendre mes secours. chante, là. Carrière. Pour le collectif. Regardez. Capinon. Miracle, là. Carrière. OK? Donc, il se peut qu'à votre lieu de travail, des choses qui changent, c'est beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus relax, peut-être un nouveau patron, un nouveau projet, peut-être, ici, même une récompense pour vous. OK? Ou sinon, vous allez peut-être... Attendez-vous à ce que le merveilleux émerge. OK? Vraiment, des miracles, le côté travail. Vous pouvez même avoir une hausse de salaire. OK? quelque chose comme ça. Et vous vous rendez vraiment à la destination souhaitée, au travail, ici. Votre lumière brille. J'ai l'impression, ici, célibataire et travail, je ne sais pas si ça va ensemble, mais en tout cas, il y a, à votre travail, vous avez réussi quelque chose que peut-être que vous avez pensé très difficile, mais vous vous rendez là, OK? C'est presque par magie. Il y a peut-être eu de l'aide, vous avez eu de l'aide ou vous n'aviez pas eu besoin de faire quelque chose que vous pensez avoir besoin de faire. pour certaines personnes, il se peut que vous déménagez pour votre travail, changer de pays ou d'État, ou... OK? Pour certaines personnes, si vous avez un emploi où est-ce que vous êtes haut placé, vous êtes un patron, directeur, avec votre leadership, vous allez amener les gens là, OK? Il pourrait y avoir des conflits, vous avez peut-être à faire un peu de ménage à l'endroit où vous travaillez. Réglez des... des différents, possiblement. J'espère que cette lecture vous a parlé, les amis. Je vais aller chercher une carte de pouvoir de l'amour pour terminer cette lecture. pour le travail, en tout cas, vous êtes très, très fort et il se peut aussi que vous faites des miracles à votre travail, OK? Vous êtes la personne qui a vraiment été bien choisie pour ça. Action. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Moi, j'ai l'impression qu'avec votre leadership, que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit célibataire, vous avez une voix, OK? Et vous n'avez pas peur de vous exprimer. Ça, c'est ça qui est peut-être la leçon pour vous. OK? Peut-être que c'était difficile pour vous de vous exprimer. Puis là, vous n'avez pas le choix. Il y a quelque chose qui change en vous, OK? Vous décidez de vous exprimer parce que ça ne vous tente plus de vivre ce chaos et ce conflit. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Merci de liker, de vous abonner et vos commentaires aussi. C'est vraiment super. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada